– Bonsoir Yannick Jadot. – Bonsoir. – Merci d'avoir accepté notre invitation, vous êtes donc député européen Les Verts. Vous dénoncez, on l'a vu, avec l'installation de la Montagne d'Or, mais aussi le projet de fourrage pétrolier de Total en Guyane. Des projets nuisibles pour l'environnement, voire même une catastrophe écologique, économique et sociale. C'est ce que vous êtes venu défendre ici. Qu'attendez-vous de ce voyage ? – J'ai rencontré beaucoup d'acteurs, vous l'avez dit, qu'ils soient partisans ou opposants à ce projet. Et chez tous les acteurs, il y avait ce même sentiment de détresse par rapport à la situation économique, sociale, culturelle de la Guyane. Le même sentiment d'être les oubliés de la République. Et que finalement, à partir de là, ne s'offraient aux Guyanais que deux projets. Un projet d'Or jaune, avec la destruction de forêts, avec des risques extraordinaires en matière de pollution et un projet d'Or noir avec le fourrage de Total. Et ce que j'ai ressenti, c'est finalement l'idée que derrière cette détresse, il pouvait y avoir une résignation. Une résignation à accepter des projets finalement que personne ne défend vraiment, mais qui pourraient être une sorte de bouée de secours par rapport à une situation sociale dramatique. Et mon message que j'ai eu à chacun de mes interlocuteurs, c'est de dire, la Guyane s'est réunie il y a un an, en colère, pour exprimer un ras-le-bol, pour exprimer une unité et un appel au secours à la République française pour qu'elle ne soit plus oubliée par la République. Et qu'aujourd'hui, ces projets sont en train de diviser profondément la société guyanaise. Mais que la responsabilité de l'État, ça n'est pas de dire, face au chômage, face à la situation économique, ce que nous vous proposons, c'est le saccage de vos ressources naturelles. La parole de l'État, ça doit être d'offrir un projet partagé par tous les Guyanais autour justement de la protection et de la valorisation de ces ressources. On a parlé de la pêche, on pourrait parler de la forêt, on pourrait parler de l'écotourisme, de l'agriculture. Il y a des milliers et des milliers d'emplois à créer avec ce même budget qui sera affecté à Montaigne-de-Dor. – Dans le détail, vous dénoncez donc l'emploi du cyanure dans la production d'or par exemple et la déforestation d'environ 5 km² de l'Amazonie sur 12 ans. C'est ça le chiffre globalement. Malgré l'engagement du consortium russo-canadien à reboiser entièrement la zone qui sera exploitée et à surveiller pendant 30 ans après la fermeture du site. – Mais on est dans une région où la pluviométrie est extrêmement difficile. Avec les mines d'or, avec le dérèglement climatique et l'accélération des phénomènes météorologiques extrêmes, il n'y a plus de digues assez hautes. Vous savez, le Parlement européen a voté trois fois, trois fois l'interdiction du cyanure dans les mines parce qu'il y a eu une catastrophe en Roumanie qui est la deuxième catastrophe écologique après Tchernobyl autour de ruptures de digues avec des déchets cyanureux. Donc, il y a un risque majeur. Est-ce que, encore une fois, la seule alternative qu'on propose à la Guyane c'est de rester totalement dans un processus de développement compliqué ou est-ce que l'État va offrir des solutions positives ? – Justement, Yannick Jadot, justement, l'État, vous vous adressez directement à lui, vous avez signé une tribune avec Lambert Wilson dans Le Parisien, vous finissez par que le massacre cesse, monsieur le Président. Alors, soudain, les regards sont braqués sur la Guyane et c'est l'image du pays, c'est l'image de la nation qui est pointée du doigt et non pas la situation économique et sociale de la Guyane puisque finalement, le reste du temps, personne ne souligne les difficultés de ce territoire et les projets viables en termes d'idées éco-responsables, le reste du temps, en dehors de ces oppositions. – Le début de la tribune que vous citez avec Lambert Wilson commence par le fait qu'il est inacceptable qu'en Guyane, le revenu par habitant soit de moitié celui de l'Hexagone et que le chômage soit deux fois plus élevé. Mais ce que nous trouvons qui est un mépris extraordinaire de l'État français, c'est de dire finalement, vous êtes dans une situation dramatique et la seule chose qu'on vous offre pour quelques emplois à coups de subventions publiques, c'est de massacrer votre forêt et c'est de massacrer votre océan. Et ça ne peut pas être ça le projet pour la Guyane. Et c'est vrai que le président de la République a une responsabilité, c'est de reconnaître la dignité des Guyanais, c'est de les écouter, c'est de les entendre et de leur offrir un projet où l'État doit investir, qu'il ne soit pas, encore une fois, d'abîmer les ressources naturelles, mais de les protéger et de les valoriser. Là, il y aura de l'emploi durable et de la fierté pour tous les Guyanais. Merci Yannick Jadot d'avoir répondu à nos questions.